Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait mon look signature. Eh oui, mon look que je fais tous les jours, donc plus principalement mon make-up. Je ne suis pas make-up artiste donc ce n'est pas compliqué, il n'y a pas des trucs sophistiqués à faire. Vous allez voir c'est très simple et vous pouvez le refaire vous aussi chez vous très facilement. C'est parti ! Et donc la toute première chose que j'applique pour commencer, donc c'est ça, c'est une base maquillage. Donc c'est une sorte de soin aussi de la marque Glow Recipe, je ne sais pas si vous connaissez. Donc en fait c'est à base de BHA et en fait c'est pour estomper les pores. Donc voilà, parce que moi j'ai un peu des pores visibles et en fait c'est un sérum mais qu'on peut également utiliser comme base de maquillage. J'en applique essentiellement dans les endroits où j'ai les pores un petit peu visibles. Et donc là du coup je commence toujours avec mon fond de teint, donc c'est celui-ci. Donc c'est le L'Oréal Infaillible, bon il est bien usé puisque c'est même plus écrit et j'utilise en teinte 130 Beige Peau. Je prends donc mon pinceau, donc mon pinceau c'est un Real Techniques, de toute façon je vous mettrai tous les numéros et tout dans la description. Et je vais venir en appliquer donc sur tout le visage. Vous pouvez le faire aussi à la Beauty Blender, moi je le faisais à la Beauty Blender mais j'ai voulu tester avec un pinceau comme ça que j'ai vu que c'est beaucoup utilisé en ce moment. Ce fond de teint franchement je l'aime beaucoup parce qu'il a une très bonne couvrance je trouve, surtout pour le prix je crois qu'il coûte à peu près 18 euros. Bon là du coup pour faire les petites finitions je vais le faire vite fait à la Beauty Blender pour estomper un petit peu et que ça ne me fasse pas des traces. Ensuite je vais venir appliquer mon concealer, donc c'est celui-ci, donc c'est le Tarte Shape Tape de Tarte. Je vais venir en appliquer ici, je vais prendre mon petit miroir parce que j'avoue je ne vois pas grand chose dans le retour de la caméra. Donc ça j'en applique un peu ici parce que j'ai des cicatrices vous savez de boutons d'acné, donc voilà ça me fait un peu des taches brunes. Sur les cernes, ici j'ai un beau bouton et là pour donner un petit peu de lumière. Donc ça en fait si vous voulez quand ça pose, parce que vous savez que le concealer il faut bien attendre qu'il soit un peu sec. Donc il ne faut pas qu'il soit sec à 100% parce que sinon vous n'allez même plus pouvoir l'étaler, mais qu'il soit légèrement sec, qu'il est un petit peu séché. Et en attendant du coup je vais faire mes sourcils, les sourcils vous allez voir c'est vraiment hyper simple et hyper rapide. Donc pour les sourcils j'utilise ces deux produits. Donc en fait c'est des produits bénéfites. Alors donc il y en a un, c'est une sorte de gel. Vous voyez je vais venir mettre un petit peu de gel en fait dans mes sourcils et c'est pour les faire tenir toute la journée. Parce que c'est vrai que moi à ce niveau là ils ont tendance à tomber un petit peu. Hop et après vous voyez je viens les replacer, les remettre en place, les peigner un peu. Parce que vous voyez en plus c'est une brosse. Donc c'est très pratique. Franchement ce gel je l'aime bien. En fait comme vous voyez, moi mes sourcils ils sont pas vraiment garnis de partout en fait. Vous voyez là par exemple, il y a un petit peu des trous. Et donc en fait avec ça, vous pouvez combler là où vous n'avez pas de sourcils. Donc regardez comment ça fait. C'est une sorte de petite teinture mais qui ne reste pas, qui s'enlève. Ça se voit même pas en plus je trouve. C'est vraiment trop bien fait. Ensuite du coup vu que mes sourcils sont faits, là je vais pouvoir estomper mon concealer. Vous voyez là il reste bien en fait. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais ça reste bien blanc parce que du coup il s'est un petit peu imprégné. Mais j'arrive quand même à l'estomper. Voilà donc ça maintenant que c'est fait, je vais attaquer avec le bronzer. Donc celui-là mais c'est mon préféré de toujours. Celui-ci c'est le Milk Chocolate de Too Faced. En plus il sent le chocolat. C'est pas incroyable ça. Il sent le chocolat, j'aime trop. Et donc lui je vais venir le poser. Voilà pareil mon pinceau c'est un Real Techniques. Avant j'avais des vieux pinceaux que je n'avais jamais changés. Ils étaient usés en plus à force de les laver, de les utiliser et tout. Et là j'ai eu ceux-là et franchement je les aime trop. Ils sont trop trop bien. Donc le bronzer une fois que c'est fait, je vais attaquer avec la poudre libre. Donc la poudre libre de Laura Mercier si elle veut bien s'afficher. Après j'avoue que, encore une fois, moi je ne suis pas une make-up artiste. Du coup la poudre libre je suis vraiment, je ne sais pas si je l'applique bien en fait. Donc bon, en tout cas voilà comment je l'applique ici. C'est un peu pour faire tenir votre maquillage. Et aussi ce que j'aime bien sur cette poudre là, c'est qu'elle floute en fait votre teint. Donc en fait vous avez l'impression d'avoir la peau toute lisse et ça j'aime trop. Je retoucherai après parce que là comme je vous ai dit, retour caméra je ne vois pas grand-chose. Je retoucherai après avec mon petit miroir. Voilà. Et donc avec le petit miroir, qu'est-ce que ça donne ? Ah, j'en ai plein sur le nez ! Ensuite donc on va attaquer avec le blush, le blush, le best, best, best et le Nars Orgas. Mais du coup j'ai une palette en fait que ma BFF m'a offerte pour mon anniversaire. C'est celle-ci de Too Faced. Franchement Too Faced ils font des trucs que j'adore. Elle est donc comme ceci. Vous voyez vous avez plein de fards à paupières et vous avez donc des blushs. Et donc moi j'utilise celui-là en ce moment. En fait la teinte elle ressemble beaucoup au Nars Orgas. En fait c'est juste que celle-ci, celui-ci pardon, il n'est pas irisé. Mais du coup j'utilise celui-là qui est un petit peu pêche rosé. Et en effet à mon teint c'est ce qui me va beaucoup mieux. Et donc du coup je vais venir l'appliquer ici. Et là pareil de ce côté. Donc là le teint c'est fait. Donc ensuite on va passer aux yeux. Donc mon look signature pour les yeux ça se trouve dans cette palette. La moderne renaissance de Anastasia Burrell Hills. Cette teinte-là, la golden ocre, je vais appliquer sur toute la paupière. Ensuite pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Ensuite je vais mettre la teinte celle-ci, la tempera. Donc ça par contre je le fais au doigt. Voilà j'aime bien. Et je vais le mettre dans le creux. Un petit peu vous voyez sur la paupière mobile. Pareil de l'autre côté. Et ensuite je vais venir prendre cette teinte-là, la Rossiena. C'est un marron un petit peu plus foncé. Et je vais venir la mettre dans le creux de l'œil. Voilà. Donc moi vous voyez ma routine c'est vraiment quelque chose de très simple, très sobre aussi. Vous voyez ça fait pas fête ou quoi. Ensuite les filles je passe à l'eyeliner. Donc moi j'ai celui-ci c'est le Revlon. C'est un feutre. Vous voyez comme ceci. Je sais pas si on voit bien. Donc là, alors là c'est une grande concentration focus. Parce que vraiment l'eyeliner c'est chaud. Surtout que là vous me regardez donc je suis stressée. Non je rigole. Souvent quand je fais une vidéo ou quoi c'est à ce moment-là que je sais pas on dirait que je me loupe. Du coup je parle pas parce que ça va me faire bouger. Plutôt pas mal mais c'est pas le mieux que j'ai fait. Et l'autre côté, bon alors l'autre côté là c'est dur. Donc là ça va être carnage. Oh punaise. Regardez-moi ça. Oh mon trait va arriver jusqu'à mes oreilles. J'ai voulu rattraper. Oh my god. C'est pas ouf. Enfin prenez pas exemple sur moi pour le trait d'eyeliner. Bref, bon vous avez compris en tout cas on va faire un trait d'eyeliner. Je fais un trait d'eyeliner. Ensuite donc les filles on passe au mascara. Bon alors le mascara je vous le montre pour dire de vous le montrer. Moi je suis une sans mascara fixe. Voilà je suis une SMF. Là c'est un Armani. Il est pas ouf. Franchement je vous le dis il est pas ouf. En fait vu que je vais mettre des faux cils je m'en fous. Après je vous dis il est pas ouf mais ça va en vrai. Mais c'est pas le mieux que j'ai testé. Après ça va en vrai. Je vous fais une mauvaise pub mais en vrai ça passe. En vrai ça va. J'ai été mauvaise langue. Désolée Armani. J'ai jugé trop vite. Par contre dans les bons mascara vous avez les L'Oréal qui sont top. Les Jomai Maybelline. Je sais pas comment on dit. Jomai. Jomai. Les Essence aussi qui sont top. Donc là en fait moi quand j'ai tout terminé. Le teint, les yeux etc. Je passe à l'highlighter. Mon highlighter il est trop bien. Regardez. C'est le Glow Seeker de Anastasia Beverly Hills. En fait il a une particularité. C'est qu'il correspond à toutes les teintes. Vous pouvez avoir n'importe quelle carnation. Ça va aller à votre teinte. Mais regardez. Il est trop beau. J'adore. En fait il est doré un peu. Et c'est vrai qu'ils se font super bien. Franchement il est sublime. Là après donc je viens en mettre sur le bout du nez. Vous voyez il est très je sais pas. Il est discret. Hop. Et j'en mets aussi dans le coin interne. Vous voyez des fois je fais un petit peu déborder comme ça. Bon pour les faux cils. J'ai ma super colle. Non mais regardez moi le désastre. Ma colle de chez Sephora. Il faut appliquer la colle sur la bande. Et ensuite je les laisse sécher. Et ce que je vais faire c'est que pendant que je les laisse sécher. Je vais faire mes lèvres. Sur l'instant on me demandait est-ce que j'ai fait des injections. Pas du tout. Parce que voilà. En fait je triche un peu justement avec mon rouge à lèvres. C'est pour ça qu'on dirait que j'ai des lèvres un peu plus grosses. Après voilà même sans rouge à lèvres j'ai pas des petites lèvres non plus. Mais elles sont quand même moins grosses que quand j'ai du rouge à lèvres. Du coup bon alors là mon crayon est tout petit. Mais eux je l'ai fini. T'as mon je les aime. C'est le NYX en fait en nude truffle. Et donc là j'en ai appliqué sur tout le contour des lèvres. Vous voyez déjà la différence. On dirait que mes lèvres sont déjà beaucoup plus grosses. Elles sont beaucoup plus mises en valeur. Parce qu'en fait je fais le contour et je laisse dépasser un tout petit peu. Ensuite les filles j'applique donc ce rouge à lèvres. Donc c'est un rimmel. Donc voilà lui c'est un petit peu un rosé. Je l'adore. Et ensuite du coup je viens appliquer mon gloss favorite. C'est un gloss comme ça. Donc là je sais pas si vous voyez. Il a des petites paillettes à l'intérieur. D'ailleurs c'est très léger. C'est le Yes Honey de Sephora. Voilà j'adore. Combo lèvres j'adore. Et donc là on va pouvoir poser les fossiles. Donc normalement ils doivent être secs. Donc moi j'applique toujours l'extrémité en premier. Comme ça. Et ensuite je viens appliquer l'intérieur. On réajuste. Et voilà. Regardez la différence entre là et là. Oh mais ça ça fait un regard beaucoup plus intense. En plus c'est un demi fossile. Vraiment il est trop beau. Et en fait vous voyez ça vous fait des cils charnus en fait. C'est ça que j'adore. Parce que là ici on voit qu'il y a des trous. Alors que là ça fait bien charnu, bien noir. Et voilà. Donc là ça y est le make-up est terminé. En tout cas c'est ça mon look signature. Ensuite évidemment vous pouvez avoir des, comme je vous ai dit, des looks signature un peu plus sophistiqués. Un peu plus glamour pour les jours où vous avez des anniversaires, des sorties, des soirées avec vos amis, avec votre famille etc. Bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment comme je vous ai dit je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas aussi à me suivre tous les jours sur Instagram et TikTok. Puisque comme je vous dis à chaque fois je vous poste tous les jours des petits conseils glow up. Et sinon donc comme chaque semaine je vous dis à dimanche prochain.